Parlons de l'approche globale de la santé en milieu scolaire. Donc, c'est un cadre de référence qui est reconnu internationalement, qui aide les étudiants à améliorer les résultats scolaires et qui aborde la question de la santé en milieu scolaire d'une manière planifiée et intégrée. Elle se veut une approche visant à encadrer la planification. La mise en œuvre et l'évaluation d'initiatives en lien avec divers aspects de la santé. Cette approche est composée de quatre dimensions. L'environnement social et physique, l'enseignement et apprentissage, politique, partenariat et service. Lorsqu'on parle d'environnement social et physique, on aimerait parler des relations entre le groupe des membres du personnel et les groupes des élèves de l'école et au sein de chacun de ces groupes. On parle aussi de la culture de l'école, les installations physiques, les espaces de récréation et de loisirs. À l'intérieur et à l'extérieur de l'école, les espaces consacrés à faire la promotion de la sécurité des élèves et d'un sentiment d'appartenance. Mais on parle aussi de bien d'autres choses. Lorsqu'on discute de l'enseignement et des apprentissages, on aimerait y référer aux ressources et programmes d'études formelles et informelles, les perspectives de perfectionnement professionnel axées sur la santé et le bien-être pour le personnel, les connaissances, compréhensions et compétences permettant aux élèves d'améliorer leur santé et leur bien-être. Au niveau des politiques, on parle des lignes directrices et des pratiques qui favorisent le bien-être et la réussite scolaire des élèves et qui contribuent à un environnement scolaire respectueux, accueillant et bienveillant pour l'ensemble de la communauté scolaire et bien d'autres. Lorsqu'on parle de partenariat et services, on fait référence aux liens entre l'école et la famille des élèves, les relations de travail mutuelles, mutuellement bénéfiques entre les écoles et les organismes communautaires, les collaborations entre les secteurs de la santé et de l'éducation, les services communautaires et scolaires qui soutiennent et favorisent la santé et le bien-être des écoles et du personnel, et bien plus encore. Un des avantages majeurs de l'approche de la santé en milieu scolaire, c'est qu'elle n'est pas prescription et qu'elle permet aux communautés scolaires de modifier leurs plans pour s'adapter à des contextes et des besoins changeants. Donc, par exemple, lors de la pandémie de la COVID-19, beaucoup d'écoles canadiennes se sont tournées vers des outils de communication, d'enseignement, d'apprentissage et de remise de projets en ligne. Donc, cette approche aide également à réfléchir à la façon dont il est possible de traduire des approches conceptuelles en actions pratiques et concrètes adaptées au contexte scolaire et de mettre en évidence les points forts et les lacunes au sein de la communauté scolaire en lien avec ces actions. À travers les différentes diapositives, je vais vous fournir des exemples de la façon dont ce cadre peut être utilisé en parallèle avec la prévention en amont, la réduction des méfaits, les initiatives de réduction de la stigmatisation et les interventions axées sur l'équité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !